Bonjour, je suis à Montréal, dans le quartier Mile End, qui est comme le nord du plateau Mont-Royal. Et là, je suis sur la rue Bernard, au coin de l'avenue de l'Esplanade. Je suis pas loin de l'avenue du Parc. En fait, Ubisoft est là-bas, la rue au bout, c'est Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, puis la lumière rouge, le feu rouge, la lumière rouge, c'est l'avenue du Parc. Puis, je veux vous montrer quelque chose de spécial, c'est une librairie de bandes dessinées, mais en anglais. C'est la compagnie Drown and Quarterly, qui a été fondée par des amis à moi d'antan, je suis tombée à l'université. Donc, Drown and Quarterly, c'est des bandes dessinées. Ah oui, c'est vrai, il y en a un petit peu en français, mais c'est plus en anglais. Et je sais pas si vous savez, mais les bandes dessinées, c'est quelque chose qui est très important dans la culture française ou francophone. Il y en a beaucoup en Belgique, entre autres. On a beaucoup d'artistes aussi au Canada et au Québec. Mais ça, c'est plus en anglais. Donc, c'est une belle, belle librairie. C'est spécial, ça s'appelle Drown and Quarterly. Je sais qu'on peut commander en ligne ici. Ça, c'est un autobus qui s'en va à Outremont et dans le quartier Côte-des-Neiges. Mais là, je le rate parce que je vais faire une vidéo. Je veux m'en aller un peu dans Outremont. Donc, voilà, c'est ça la vibe, l'atmosphère du quartier Myland. C'est un quartier très cosmopolite. C'est quelque chose très jeune à Montréal. Bon, désolé, il y a du vent. Je vais essayer de protéger mon micro. Donc, c'est des belles avenues dans Myland, comme sur le plateau, des belles avenues avec des gros arbres. Mais là, il y a eu des dommages à cause de la tempête de Verglas. Je vais aller essayer de filmer ça à Outremont. Bon, donc voilà, j'arrive à l'avenue du parc. Puis, juste de l'autre côté de l'avenue du parc, c'est le quartier Outremont qui commence. Une animalerie. OK, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada